C'est à moi qu'on a demandé de guider un peu, d'animer un peu la table ronde, mais l'idée ce n'est pas de tenir un discours doctoral ou académique, mais d'échanger peut-être des impressions sur d'ailleurs ce que nous avons dit les uns et les autres dans les trois interventions précédentes, et de se demander, puisqu'on est dans un lieu dédié aux arts de lire, ce que c'est que lire la poésie et ce qui est souhaitable aujourd'hui pour elle. J'ai dit tout à l'heure que j'avais été très marqué par cette parole de Jacques Roubault disant qu'il ne souhaitait pas que la poésie soit largement lue. Claudine, je vais commencer par deux phrases que vous avez prononcées dans ce que vous nous avez dit. Vous avez dit d'abord que la poésie ne relevait pas du culturel, et là j'ai reconnu un thème qui était cher à Michel Deguie, qui expliquait que la notion de culturel, il n'avait pas de mots assez durs contre ça, parce que c'était quelque chose qui transformait ce qu'il y avait de plus important en une forme de consommation, en un produit de consommation. Et puis vous avez dit aussi, et ça c'est une phrase qui m'a parue très forte, elle ne s'adresse pas à tous, mais à chacun. J'ai trouvé ça très beau. Peut-être qu'on peut enchaîner, enfin commencer sur cette notion. Est-ce qu'au fond il est gênant que la poésie soit peu lue ? Est-ce que ça compte finalement beaucoup pour nous ou pas ? Et qu'est-ce que vous pensez de tous les efforts qui sont faits quand même, parce qu'il y en a, pour qu'elles soient davantage lues ? On ne peut pas dire que l'État ne fait rien, que le ministère de la Culture ne fait rien, il y a le printemps des poètes, il y a, voilà. Et en même temps, moi je constate que d'abord c'est assez rare, ce qui se passe aujourd'hui là, ce n'est pas si fréquent, on n'est pas souvent invité à ce genre de choses, à des choses de ce genre. Pour ma part c'est presque la première fois, je pense, à un vrai débat sur ce que c'est que la lecture et l'écriture de la poésie aujourd'hui, parce qu'on est invité à des lectures, mais il y en aura une tout à l'heure, mais à parler finalement pas tellement. Et ensuite, donc on a beaucoup de choses, mais en même temps ce que je constate, c'est qu'il est de plus en plus rare d'entendre, par rapport à ce qu'il y avait dans ma jeunesse, d'entendre des lectures de poésie justement, ou des lieux... Moi je me souviens qu'à une certaine... Quand j'étais jeune, je ne sais plus quel jour c'était, quel jour de la semaine c'était à Paris, mais on savait qu'on pouvait aller, je ne sais plus si c'était le jeudi soir ou le mercredi soir, sous l'église de la Madeleine, dans la crypte, et même si on ne se souvenait plus du programme, on savait qu'il y avait une lecture de poésie. Et on y allait, c'était 19h, puis on voyait bien ce qu'il y avait. Mais ça, c'est un peu fini aujourd'hui. Des lieux qui étaient consacrés à la poésie, dans le même temps où tout ça, ça a un petit peu pris forme de festival, avec le festival du printemps des poètes, en même temps, des lieux où on entend régulièrement de la poésie, où on peut aller, ça existe encore à Bruxelles avec les midis de la poésie, ça n'existe quasiment plus en France. Que penser du culturel, justement ? Est-ce que c'est notre ennemi ? Comment le déjouer ? Comment garder un sens à ce qu'on essaye de faire pour que la poésie trouve des lecteurs ? On n'a pas besoin d'en faire un ennemi, puisque de toute façon, il nous ignore. Je crois vraiment que la poésie ne peut pas faire consensus culturel. Ce n'est pas possible. Parce qu'elle s'adresse vraiment à ce que chacun ait de plus intime. Et je ne vois pas comment on pourrait reprendre tout ça dans un discours, sauf à faire un bâtage de plus, et ça n'apporterait rien à la poésie en elle-même. Peut-être qu'Olivier a une autre idée. Pas vraiment. Je suis pleinement d'accord avec l'idée que ce soit une adresse à chacun. Et même mon travail sur des poètes qui ont pu connaître des publics plus nombreux, il m'a toujours semblé que c'était un peu sur la base du malentendu. C'est-à-dire que le consensus idéologique autour d'une parole ne garantit pas la qualité poétique de cette parole et peut-être même la pervertir au point que la poésie, trop contente de cet auditoire qui s'adresse à tous, ou à un nous, fait un consensus qui est un consensus en fait de satisfaction, d'un partage idéologique, beaucoup plus que d'une réalité, d'une confrontation poétique. Donc il faut faire attention aussi à des effets d'enthousiasme où finalement on dénature complètement. Il y a parfois une poésie qui est populaire, mais elle n'est pas populaire pour des raisons poétiques, elle est populaire en tant qu'elle met en rythme des slogans, ou met en rythme des convictions, ne cherche pas l'aventure du sens, pose un sens préétabli et le donne à savourer. Il y a une pratique, là, je pense, d'hymne, au fond, le rassemblement de l'hymne. Et nous avons sans doute une conception plus lyrique de la poésie en tant qu'elle s'adresserait à ce que vous avez fort bien défini et dans lequel je me retrouve pleinement, d'un jeu qui n'est pas un moi et qui est peut-être même un soi et qui est peut-être un sujet d'avant la subjectivité ou d'une subjectivité en train de se faire et qui mobilise cela. Cependant, et c'est là peut-être où je mettrai non pas une nuance mais une incertitude de ma part, c'est qu'il me semble que c'est tellement important, et vous l'avez dit très bien, je crois, d'occuper cette place ou d'aller à la recherche de cette place en chacun, qui me paraît difficile pour le pédagogue que je suis aussi, d'avoir la position du poète. Comme poète, je suis absolument indifférent au fond, au ressaisissement. En revanche, je crois qu'il faut qu'on trouve et qu'il y a des lieux pour apprendre à lire, pour donner à entendre, pour donner accès à ce lieu chez des êtres. Et je pense notamment à l'école qui est loin de pouvoir accomplir cette mission pour des tas de raisons, mais je crois qu'il faut, c'est même peut-être l'essentiel du travail d'un professeur de français parce que, d'une certaine manière aussi, et pour compléter ma pensée, ce que nous appelons ici poésie, à mon sens, dépasse la dimension d'un genre et pour ma part, je pense que l'expérience dont on a parlé, l'expérience textuelle dont on a parlé, se retrouve dans certaines pages de romans, se retrouve évidemment dans le théâtre de Racine, se retrouve... Et donc, c'est au fond l'expérience du texte en tant que sa littérarité devient existentielle, le moment où quelque chose de l'ordre des signes rencontre quelque chose de l'ordre de la vie et remet tout ça en marche. Et ça, c'est tellement irremplaçable dans la construction des êtres que, bien sûr, moi aussi, je suis très déçu parce que je crois que le ressaisissement culturel dénature toujours ce message-là. Mais je crois qu'en même temps, nous ne devons pas abdiquer de l'exigence de pouvoir déclencher chez n'importe quel être la manière d'habiter sa parole ou de faire l'expérience du monde que permet de ressaisir le rapport à la poésie. Et c'est là où ça devient difficile, c'est-à-dire par quels moyens ? Moi, j'ai eu une expérience, une longue expérience d'enseignante en lycée. et ce que je peux dire, c'est à quel point les élèves sont prêts à entendre et même surtout à écouter de la poésie. Moi, j'ai des souvenirs magnifiques de lecture de poésie avec des classes dites difficiles. Et là, nous avons un terreau qui est extraordinaire parce que là, nous pouvons parler à travers la poésie à chaque élève qui est en face de nous. Et l'éducation nationale a beaucoup à faire sur ce plan-là. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, je crois qu'il y a de l'espoir. Beaucoup plus que dans des manifestations culturelles où on transforme, vous le disiez à l'instant, le poème en discours, où on fait un discours sur la poésie, autour de la poésie, essentiellement sur ses thèmes. Et ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que l'éducation est un enjeu absolument fondamental. Et ce que j'ai aussi, pour parler de mon expérience, ce qui m'avait beaucoup frappé, étant tout à fait... Comment dire ? Bien avant que je sois enseignant, je suis allé travailler avec des élèves en banlieue parisienne, en situation très compliquée, difficile, situation personnelle difficile. et je faisais des ateliers d'écriture de poésie. Et puis, en même temps, je leur lisais des poèmes. Et j'avais pris le parti, j'avais voulu voir ce que ça donnait quand je lisais un poème, comment dire... Un poème que j'aimais, mais sans me soucier qu'il soit particulièrement accessible, pas accessible, etc. Et j'avais obtenu, à la lecture de certains poèmes, de Georges Cheadé, d'Yves Bonnefoy, d'une page d'André Dubouchet, des résultats incroyables. Des résultats incroyables. Et j'en avais parlé un jour à Yves Bonnefoy, qui m'avait dit, je pense qu'il avait raison, que c'est tout à fait normal, parce que les réactions étaient très justes, bien que ça ne soit pas du tout formulé en termes conceptuels, parce que la poésie, ce n'est pas du concept, justement. C'est-à-dire que ce qui passait auprès de ces jeunes gens à travers les mots du poème, ils l'avaient parfaitement perçu. C'est-à-dire qu'il soit question dans un poème de choses aussi fondamentales que la mort, la naissance, le deuil, ça leur avait tout de suite parlé. Et c'est là que je me suis dit qu'il ne fallait absolument pas hésiter à leur lire des textes, d'abord que j'aimais, parce que je pense qu'on lit mieux ce qu'on aime que d'autres choses, mais ne pas se forcer à savoir si c'était accessible ou pas accessible. Parce qu'en fait, la poésie, justement, ce à quoi elle s'adresse en nous, c'est justement à quelque chose qui est, comment dire, au fond, très élémentaire, très immédiat, bien qu'après, quand on analyse, ça puisse prendre des formes extrêmement complexes. Mais j'étais très impressionné par cette expérience de communication poétique. Je suis parfaitement la même avec une expérience de professeur quand j'étais professeur en lycée technique au fin fond de la Picardie, avec Dubouchet, notamment. Avec le sentiment, enfin, les amis à qui j'en parlais me disaient que c'était absolument impossible, que Dubouchet était beaucoup trop compliqué. Or, Dubouchet me paraît limpide, d'une certaine façon, dès lors qu'on en fait l'expérience respiratoire. C'est un texte très intimidant sur l'espace de la page et qui se déploie complètement lorsqu'on comprend que ce sont des expériences de souffle qui sont données. Et ces expériences de souffle, elles sont profondément partageables. Elles mobilisent, non pas l'intelligence analytique d'un élève faisant une copie, mais le corps de l'élève et les affects même qui sont très jaillissants à cet âge-là. Et les élèves de lycée technique étaient parfaitement réceptifs, mais non seulement réceptifs, mais m'ont demandé s'ils pouvaient le lire. Et je tiens beaucoup à cela. Je pense que parmi les partages de lecture, il y a quand même quelque chose de positif aujourd'hui. C'est qu'il me semble que la France, plus tardivement que d'autres pays, a enfin réentendu la voix de l'oralité. Nous avons eu un moment quand même très textualiste où l'espace de la page, où l'école elle-même ne valorise que la lecture silencieuse quasiment. Enfin, je parle de l'enseignement secondaire, pas l'école primaire. Mais on a longtemps valorisé une lecture silencieuse. Or, la lecture est un acte qui peut être collectif, la lecture est un acte qui peut être partageable, la lecture peut être une distribution. Je me souviens, avec beaucoup d'émotions, et pas seulement d'émotions, parce que j'aurais été un cœur sensible, ce que je suis aussi, mais d'émotions par la pertinence de ce qui s'est fait quand les élèves m'ont proposé, après quelque temps, de faire quelque chose d'un spectacle, mais pas d'un spectacle de fin d'année, en se répartissant les voix et en se répartissant les vers de Dubouchet. Et c'était d'une justesse. Ces élèves n'étaient sans doute pas en mesure d'expliciter ensuite l'expérience. Et peut-être que le travail ensuite... Non, parce que ça, c'est tout à fait. Mais c'est à nous de faire. Bien sûr, c'est tout à fait. Il était évident qu'ils avaient entendu et compris le texte pour qu'ils faisaient la restitution. Mais je crois qu'il faut absolument, si on veut faire accéder chacun, parce que là, le but n'est pas de diffuser la poésie, c'est de former des lecteurs, ce qui est tout à fait différent. Et donc, effectivement, on se fiche de la stratégie, du nombre, de l'animation, des affaires culturelles, comme les appelait De Guy. En revanche, aller chercher ces lecteurs-là, on les mobilisera probablement par la mobilisation de leur corps et par l'appel à leur intelligence sensible et surtout pas par l'écartement de certains textes jugés accessibles ou inaccessibles où on se trompe toujours sur ce qui est accessible ou pas. Ceci remet beaucoup en question quand même certaines tentatives pédagogiques ou certains discours pédagogiques sur l'enseignement de la poésie. On est d'accord ? Oui, mais tenu par qui ? Comment ? Mais tenu par qui ? Il suffit d'ouvrir des manuels de français utilisés dans le secondaire où il y a d'ailleurs beaucoup de bonne volonté dans le fait de sélectionner quelques poètes contemporains qu'on va proposer aux élèves, mais pour voir la distance entre justement le choix qui a été fait avec les meilleures intentions du monde, certainement, et puis ce que tu es en train de dire. En même temps, on ne va pas faire un débat là-dessus, mais les programmes d'aujourd'hui qui mettent en avant des œuvres devraient pouvoir nous dispenser des manuels. Mais il y a de tels enjeux économiques aux manuels qu'il y a des manuels qui, comme tout manuel et avec les meilleures intentions du monde, de toute façon... Par exemple, les manuels font une culture du questionnaire. Quand ce dont nous parlons, c'est une culture du questionnement sensible. Mais un manuel pose des questions. Le poète est-il triste ? Ou à quoi voit-on que le poète est triste ? C'est plutôt ça. À quoi voit-on que le poète est triste ? Évidemment, cette démarche du questionnaire est absolument contradictoire avec toute pédagogie des lettres. Mais il faut rappeler que le manuel n'est pas la voie officielle. C'est la récupération par le monde de l'édition scolaire d'un enjeu. Mais c'est vrai que je rencontre souvent des professeurs débutants, par exemple, qui m'opposent quand je leur parle du programme, le manuel. Je leur dis que ce qui vient du ministère, c'est le programme. Ce n'est pas le manuel. Le manuel est une déformation du programme. Et là, s'ils sont encore présents, néanmoins, le fait même que nous ayons mis des œuvres et que, même pour la poésie, ce soit des recueils que nous demandons, renvoie un rapport au texte et au livre qui pourraient nous émanciper progressivement de ce rapport aux morceaux choisis, généralement choisis pour de mauvaises raisons thématiques, et escorter de questionnaires qui sont des questionnaires assez ineptes. Donc, on peut espérer que ce soit entendu. Comment faire pour que ce soit mieux entendu ? C'est ça, la question. C'est ça, la question, oui. Et donc, il y a cette question de l'enseignement. Il y a aussi celle de l'accessibilité des livres et du fait que, quand on entre dans une librairie et qu'on ne connaît pas encore vraiment la poésie contemporaine, on peut se sentir perdu, que le lecteur qui ne connaît pas encore très bien va se sentir un peu perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que... Parce que la poésie intimide, je l'ai un peu dit tout à l'heure, il y a quelque chose comme un effet d'intimidation, y compris sur beaucoup d'enseignants qui ont l'impression que c'est trop difficile à faire avec des élèves. Comment faire pour que cet effet d'intimidation se lève, pour que cette réticence soit levée ? Comment s'y prendre ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que, je reviens à mon expérience d'enseignante, il suffit très souvent de lire un texte, de le faire lire, d'en lire un autre, et tout d'un coup, ça marche. Et c'est seulement après qu'on peut faire notre travail d'explication pour le bac, avec les questions qui sont... Mais ça marche parce que ça vient toucher, si on les prépare un petit peu, ça vient toucher chacun, justement, d'entre eux, dans ce qu'il y a de plus intime en lui. Je vais peut-être... Je vais rappeler un souvenir. J'avais, effectivement, c'était au début de ma carrière, enfin, pas tout à fait au début, mais j'avais vraiment une classe difficile. J'avais notamment un élève maghrébin d'une famille très nombreuse, dont le père était en prison parce qu'il avait essayé de tuer la mère, et un des frères, un des nombreux frères, était en prison également parce qu'il trafiquait de la drogue. Et cet élève n'était pas du tout facile. Et je ne l'embêtais pas, enfin, c'était mon système pédagogique, mais je travaillais beaucoup sur les fleurs du mal. Ce n'est pas tout ce qu'il y a de plus facile, quand même. Et au bout d'un moment, je me souviendrai toujours, dans un interclasse, Kamel, il s'appelait Kamel, il vient me voir. Je n'avais, je crois, jamais entendu le son de sa voix. Il était figé. Et il me dit, « Madame, il y a du soleil dehors, et vous venez de parler de Baudelaire. Je ne sais pas si je comprends, mais je suis le plus heureux des hommes. » C'est beau, ça. Voilà. Là, ça vaut la peine d'être enseignant. Moi ? Oui. Je voudrais dire, d'ailleurs, parce que je ne voudrais pas qu'on donne l'impression non plus d'une déploration infinie, même si c'est vrai que la poésie est très, très mal enseignée. Et sans doute, le genre le plus mal enseigné est le genre qui intimide le plus nombre de professeurs. Néanmoins, là où elle est enseignée, en fait, elle disparaît. Elle est généralement dans les constructions pédagogiques. Je peux le dire, j'ai un observatoire assez national. Je ne parle plus seulement de mon expérience, mais de mon expérience dans mes fonctions actuelles. La plupart du temps, elle apparaît dans les progressions annuelles des professeurs dans le dernier trimestre, repoussée à la fin, dont on sait qu'il est dévoré lui-même par les examens. Et il est fait, et je me souviens très bien d'une entrée en cours où je voyais, mais c'était douloureux, la professeure, en plus, il y avait la présence de l'inspecteur général au fond de la classe, disant, « Bon, alors, on va commencer, mais on était quand même mi-mai, pour un objet d'étude important comme la poésie, il reste quelques semaines. On va commencer la poésie. Bon, c'est difficile, mais ne vous inquiétez pas. Comme préalable et comme démarche apéritive, on l'avait trouvé mieux et elle rendait évidemment compte de sa propre angoisse devant un genre qu'elle ne pratiquait pas. Néanmoins, ce qu'on voit aussi, c'est que partout il y a des collègues qui aiment la poésie et qui la connaissent, partout ils sont inventifs et partout, partout, on fait les meilleurs cours de français avec la poésie, avec les passionnés de poésie et dans toutes les situations, j'ai des souvenirs très précis d'élèves de CAP portés par un professeur de lycée professionnel qui écrit elle-même et c'est incroyable ce que les élèves arrivaient à réconcilier en eux du rapport à la langue, à leur propre expression et au fond au livre. C'est-à-dire qu'au fond, il est évident que la poésie, parce qu'elle renvoie chaque fois à une expérience existentielle de la langue, devrait être évidemment le début d'un cours de français. C'est à partir de là que ça commence. Or, c'est toujours repoussé à la fin, après le narratif, ce qui renvoie sans doute à des réalités sociologiques de la pratique de lecture des enseignants eux-mêmes, de ce qu'ils lisent, de ce avec quoi ils se sentent à l'aise, de ce qui ne les a pas intimidés. Mais il faut aussi dire que là encore, il faut que l'institution batte sa coupe publiquement. comment enseigne-t-on aussi à nos futurs professeurs la poésie ? Quelles expériences de partage ? Quelle manière d'accepter ? Parce qu'il faut un certain courage. Ce n'est pas facile, quand même, mais il enseigne, on le sait tous. Il faut se risquer à être présent et à être présent au texte. Et ce que nous faisons partager, c'est notre propre émotion dans le texte. Et pour cela, il faut accepter une posture professionnelle qui est singulière, qui est risquer son corps et se risquer soi devant des adolescents. Risquer sa vie, ça n'a pas au sens... Et ça, aussi, ça s'apprend. Or, je ne suis pas sûr que la formation initiale des professeurs les ait nourri de suffisamment de choses. Donc, c'est tout seul qu'ils se sont fabriqués par passion pour la littérature, par passion pour un genre. Ce dont nous parlons, non pas parce que nous serions des super-héros, mais simplement parce que c'est notre passion. Et donc, forcément, nous étions passionnants parce que passionnés. Mais on ne peut pas, par exemple, c'est quand même une évidence, et hélas, pourtant, elle n'est pas... Elle n'est pas beaucoup mise en lumière. On ne peut pas commencer à enseigner la poésie en demandant aux élèves de relever les anacolutes dans le texte. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Je voulais évoquer un souvenir, parce que je me suis dit que je le raconterais là, sur la question de savoir comment, si je repense à moi-même, comment à 14, 15 ans, on tombe dans la poésie puisque c'est ce qui m'est arrivé. Et moi, j'ai eu une chance finalement assez énorme, je m'en rends compte. J'étais dans une famille où il y avait des livres, mais la poésie contemporaine n'existait pas dans la bibliothèque familiale. Et j'ai eu la chance d'avoir un libraire. On n'en parle jamais, mais ça a été absolument fondamental. Alors, j'ai eu une chance folle, c'est que dans la ville de Lorraine où j'étais, il y avait un personnage absolument extraordinaire, puis un jour, je vais écrire un... J'ai déjà fait un petit texte où je l'ai évoqué, mais je n'ai jamais su son nom, ce libraire. Je ne sais pas son nom, parce qu'il avait un surnom. Alors, parce que c'était... J'étais à Saint-Avol, dans Lorraine, et donc pas très loin de la frontière, très près de la frontière allemande, et nous avions l'ancien libraire français de Sarbrück qui avait fait faillite et qui avait acheté un ancien... Enfin, qui avait loué un ancien magasin de chaussures pour écouler son stock à Saint-Avol. On comprenait pourquoi il avait fait faillite, parce que les livres étaient... Ils n'étaient pas sur les rayons, ils étaient posés, posés sur les tables, en pile, comme ça, et il vendait son fond et il y avait énormément de livres de poésie, et en particulier des poésies Gallimard du début, au format plus petit et au papier encore très blanc des débuts de la collection. Et il les vendait, si je me souviens bien, 50 centimes, l'un. Et j'y allais finalement presque trois fois par semaine. Et puis alors, comme il voyait que j'étais... C'était un type très cultivé. Comme il voyait que ça m'intéressait, que j'avais acheté René Chac, que j'ai acheté... C'est comme ça que j'ai acheté mon premier volume que j'ai à côté. C'est ça que j'ai acheté, je me souviens très bien du... Je l'ai encore, le premier livre d'Yves Bonnefoy avec du mouvement et de l'immobilité de Douve, et puis la conférence sur l'acte et le lieu de la poésie. Alors, il me les conseillait peu à peu. Et en fait, c'est vraiment venu comme ça. Je me suis rendu compte que... D'abord, qu'il y avait des poètes de mon temps et c'est encore la base de ma bibliothèque de poésie. C'est les livres que j'ai achetés à cette époque. Et ça a été... Il n'y avait pas que Poésie Gallimard. Il y avait aussi une revue qui s'appelait Poésie 1 qui était diffusée d'ailleurs en kiosque. On la trouvait dans les maisons de la presse. C'était bien. C'était très bien Poésie 1 qui faisait des numéros un petit peu plus thématiques. Je me souviens d'un numéro sur la poésie philosophique. Je me souviens d'un numéro sur la nouvelle poésie espagnole parce qu'ils allaient voir aussi dans des pays étrangers. Et en fait, ce genre de choses a eu un rôle extrêmement important. Je me suis rendu compte que je n'étais pas le seul à avoir été dans ce cas-là. il y a mon libraire, ce vieux bonhomme incroyable qui passait sa journée à lire au milieu de ses livres en attendant que son stock s'écoule. Mais je pense que ce rôle est absolument fondamental. Que c'est beaucoup justement dans les librairies, peut-être aujourd'hui aussi dans les bibliothèques. Mais à l'époque, il n'y avait pas de médiathèque, il n'y avait pas de bibliothèque municipale. En tout cas, je ne la fréquentais pas mais je crois qu'il n'y aurait pas eu de poésie dans ce genre de lieu. Je me suis mis à me rendre compte que les poètes n'étaient pas tous du passé. Et ça a été absolument fondamental. Je voulais le raconter parce que peut-être ça peut avoir un peu un impact. Je pense que c'est dans ce genre de... On a besoin de lieux. On a besoin d'intermédiaires. Et je pense qu'un des problèmes, c'est peut-être justement... Le professeur peut être un intermédiaire mais il en faut d'autres aussi. Et que ces intermédiaires, qui peuvent être parfois des critiques, pourquoi pas, c'est vrai que... Je me souviens de France sur France Culture, quand on allumait de temps en temps poésie ininterrompue. Ça a été très important aussi. et tout ça, tout ça s'est effacé peu à peu. Bon, c'est normal que ça ne dure pas. Le problème, c'est que ça ne soit pas remplacé. Et donc, moi, je peux témoigner que ça a été quelque chose qui m'a fait venir à la poésie, à la lecture de la poésie comme chose actuelle. après, je me suis intéressé aux revues. Après, c'était un petit peu plus... un peu plus particulier. Mais je pense qu'il faut redire que ça n'est pas inutile, que c'est là que les choses se décident beaucoup, pas seulement dans les écoles. J'en suis tout à fait d'accord. Je suis assez frappé par l'insuffisance, là encore, mais pour les mêmes raisons sans doute qu'à l'école, des bibliothèques. Pourquoi ? Il est normal qu'une bibliothèque expose d'abord, la bibliothèque municipale, expose d'abord deux ou trois livres dont ils savent qu'ils vont sortir beaucoup, mais parce qu'il est logique qu'on réponde à une commande. Mais à partir de quel moment on abdique de sa responsabilité de conseil lorsque, finalement, le conseil est déjà pré-programmé par la réussite du livre ? C'est-à-dire que la logique dans les réseaux dits culturels est la même que la logique d'exposition dans les réseaux économiques. C'est là où ça ne va pas. On devrait pouvoir obliger, d'une certaine façon, contractuellement, dire que dans les bibliothèques, il faut qu'il y ait la part des best-sellers dont on sait que c'est déjà très bien que certaines personnes les veuillent et les lisent et qu'il y ait une colonne à côté qui soit des tentatives de sortir des livres, parfois du fond, d'ailleurs, pas forcément des livres qui viennent de paraître, mais de sortir des livres pour voir si leur exposition ne peut pas susciter quelque chose, ne peut pas créer de la rencontre. Or, on voit très bien, dans les librairies ordinaires, dès lors que ce ne sont pas des librairies intelligentes, dans les librairies ordinaires, on voit où est la place du rayon poésie, ou bien tout en bas avec quelques poésies Gallimard et trois fleurs du mal dans des éditions scolaires, et c'est tout, ou bien, pire encore, et pour moi, je dois avouer que c'est le plus atroce, quand on est coincé entre la philosophie et le développement personnel. Et je vois très bien la place qu'on nous assigne, c'est-à-dire, ça pense un peu, mais ce n'est quand même pas aussi intelligent que la philosophie, mais ça fait drôlement du bien. Et moi, l'idée d'être une poésie thérapeutique et d'une poésie pour calmer les plaies sur le mode américain, lisez ça, ça vous fera du bien, entre deux séances de respiration et de yoga, je n'en veux pas non plus. Non, bien sûr. Je veux évidemment que nous continuions à être profanants, profanatoires, hérissants, cassants, bouleversants, mais certainement pas dans le mieux-être où l'on travaille à la fois son corps d'été et sa psyché pour les vacances avec un petit poème. Mais on a fort à faire, quand même, parce qu'il y a une espèce de terrorisme technico-économico-médiatique qui est contre nous. Oui. Donc, Comment le déjouer ? Est-ce que c'est possible ? Un par un. J'ai envie de le déjouer. Un par un, à mon avis. Un par un. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Qu'est-ce que ça veut dire un par un ? Ça veut dire en essaiement autour de soi. Je ne vois pas comment on peut faire une institution qui déjouerait l'institutionnel. Ça me semble très compliqué et c'est effectivement un problème qu'on n'arrive pas bien à résoudre. Mais peut-être c'est comme ça. Est-ce que la poésie n'a pas toujours été un petit peu confidentielle ? À part l'époque de Victor Hugo, à part l'époque des surréalistes et de la résistance, la poésie n'était quand même pas ce que tout le monde lisait, même si c'était le genre officiel. Je me souviens de ce que disait Baudelaire quand il disait je m'ennuie en France parce que tout le monde ressemble à Voltaire. Ce n'était pas pour critiquer le grand Voltaire que tout le monde admire, mais c'était pour dire qu'effectivement le rationnel prenait tout le temps le pas sur ce qui est l'intelligence symbolique. Peut-être on pourrait appeler ça comme ça. Est-ce que ça ne tient pas aussi au fait qu'à chaque génération, on parle de Victor Hugo, mais même après Victor Hugo, il faut quelqu'un qui incarne la présence de la poésie aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut penser ce qu'on veut de Jean Cocteau, on peut ne pas l'aimer, mais il a été ça. Il a été le poète. C'était une autre époque. Alors voilà. Et pourquoi c'est devenu impossible ? Pourquoi ça n'est plus possible ? Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui un discours qui nous montre que nous ne sommes pas interchangeables et que nous ne sommes pas un grand tout que le consensus culturel peut porter, comme dans une exposition à Beaubourg, par exemple, ce discours-là n'est pas reçu. Je crois que vraiment c'est un combat politique, peut-être, au sens large du monde. Pour moi, le combat politique, c'est aussi, je dirais, de sortir de la poésie de son ghetto. C'est-à-dire de l'idée... C'est très frimpant. C'est pour ça que je suis devenu, alors que j'en ai publié une, j'en ai édité une avec des amis quand j'étais jeune, je suis devenu un peu sceptique sur les revues de poésie. Je les aime beaucoup, je les lis, etc. Mais d'un autre côté, je me dis, est-ce que le plus important, ça ne serait pas qu'il y ait de la poésie dans des revues littéraires ? C'est-à-dire que la poésie, l'espace qu'elle occupe, souvent, elle y est toute seule et elle n'y rencontre pas le reste des autres arts, ni la danse, ni les arts plastiques, ni le roman, la nouvelle. Et je pense qu'une des raisons de la diffusion, c'est que c'est difficile. Bon, Gallimard le fait, Flammarion le fait, mais c'est difficile de trouver des éditeurs qui publient de la poésie tout en publiant autre chose. C'est-à-dire que la majorité de ce qui se fait dans le domaine de l'édition de poésie en France, c'est des éditeurs de poésie qui ne font que de la poésie. Il y a le marché de la poésie. Au marché de la poésie, il y a bien des éditeurs qui publient autre chose que de la poésie, mais quand même, même si ça tend à devenir une sorte de mini salon du livre ou salon du livre de la petite édition, c'est quand même cette espèce de mise à l'écart, de spécificité. Donc voilà, c'est pour ceux que ça intéresse. Et puis, l'idée que ça pourrait se confronter au théâtre, à la mise en scène, à la danse, à l'expression plastique, etc., ça semble extrêmement difficile. Et ça me frappe cette espèce de repli sur soi où certains poètes se sentent très bien, d'ailleurs. mais je suis toujours un peu sceptique sur cette espèce de repli. Et j'aimerais bien que, je ne sais pas à qui il faut le dire, mais je suis très frappé de cette espèce de repli. Je suis parfaitement d'accord. Repli que je pense est le fruit d'un héritage dont je sens, peut-être par optimisme, de la volonté, mais j'ai l'impression que c'est un peu une fin de ce repli. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses, tout de même, parmi des jeunes créateurs qui, justement, dialoguent entre le poème et l'image, le poème et la vidéo, le poème et la danse, un renouveau du poème et de la musique, avec des esthétiques qui, par exemple, ne sont pas toujours les miennes, mais qui rouvrent le champ quand même avec des explorations. Le poème et la danse, vraiment ? Oui, le poème et la danse, oui, vraiment. Je n'ai pas vu ça. Il me semble qu'il y a quand même des choses qui montrent que sa place au milieu des arts et au cœur des arts se fait. J'étais sensible cependant à un léger paradoxe, il me semble, dans le discours que nous avons tenu. Nous sommes ici dans un lieu, établissement culturel, bientôt, et c'est bien la preuve que, tout de même, si c'est un par un, on peut quand même penser aussi qu'il faut multiplier toutes les occasions où il est possible qu'un poète s'exprime, rencontre, que des lectures soient faites, que des livres soient exposés. Il me semble qu'il y a quand même une stratégie qui n'est pas exactement de l'institutionnalisation mais qui est de l'essaiement de passionnés qui peuvent avoir des lieux pour ce fait. Or, ces lieux ne sont pas si nombreux si nous apprenons tant la qualité de celui-ci et si nous sommes heureux d'y être. C'est bien qu'il y a sans doute une politique, mais cette politique ne doit évidemment pas devenir ni injonctive ni récupératrice. C'est toujours ces difficultés. Mais je crois qu'il y a quand même la possibilité et je pense notamment par le biais vraiment de cette oralité quand tu disais tout à l'heure que tu découvrais qu'ils n'étaient pas tous morts, quand le poète est en chair et en os devant un adolescent de 15 ans, il voit bien qu'ils ne sont pas morts, qu'il y en a bien un de vivant. Et donc, ces rencontres sont quand même essentielles. Il faut éviter toute la dérive vers le patronage. Mais toute rencontre n'est pas de patronage et quand les gens sont bons, évidemment, la rencontre en est une. Et donc, on peut quand même multiplier les occasions de rencontre. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a quand même quelque chose, sans que j'aie des illusions considérables sur l'univers médiatique. Mais il n'y a pas de raison qu'il ait existé jadis. Évidemment, c'était une presse particulière. Évidemment, c'était dans un contexte particulier. Mais quand, pour saluer la mort de Colette, Aragon balance sur son journal, qui était un journal, les lettres françaises, un poème très, très long qui s'appelle Madame Colette et où la poésie rend hommage et que c'est diffusé sur du papier journal, la poésie sur papier journal. En fait, c'est lisible sur ce papier journal. Donc, il faut quand même multiplier les occasions de lecture, soit orale, soit écrite. Et de ce point de vue, il est vrai que la radio nationale a été quand même plus généreuse. J'ai été très sensible à ce que tu as dit. L'émission en question, on l'a tous reconnu. C'est poésie. Et ainsi de suite. Tu l'as dit discrètement. Oui, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Mais ininterrompu, je préfère. Et ainsi de suite. Parce que c'était évidemment une citation d'un titre. Et ainsi de suite, ça dit bien quand même que c'est effectivement comme tu l'as très bien analysé, à la condition qu'on parle d'autre chose, qu'on peut parler de poésie. Il y a quand même une place à réclamer et à réclamer fortement en disant donnez des occasions. Surtout, n'essayez pas ni d'expliquer, ni d'interpréter, ni de définir, mais donnez à entendre, donnez à lire. Et c'est comme ça qu'on récupère un par un et sans domestication de la poésie. Mais au fond, les réseaux ne sont pas là, on est d'accord. Et les réseaux devraient être là. Et là, je crois qu'il y a effectivement une action qui peut-être relève du politique. En tout cas, moi, je ne demande pas mieux en tant que poète, ça m'arrive évidemment, heureusement, mais en public rarement que de dialoguer avec un philosophe, de dialoguer avec un sociologue, d'essayer d'introduire, parce que je suis aussi romancier, donc je collabore pas mal à des revues aussi comme l'Atelier du roman, de mettre un peu de poésie de temps en temps, de dire, mais on s'aperçoit que nous sommes ghettoisés aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de romanciers qui ne lisent jamais un poème. Et il y a aussi beaucoup de poètes qui ne lisent jamais un roman. Même si c'est un peu du stobisme, mais c'est vrai quand même. Il y a cette espèce de retrait. Moi, ça m'avait bien... Voilà, ça m'a bien frappé, ça. Voilà. Pas vous ? Vous avez eu l'occasion de rencontrer... Non, peut-être pas ? Non. Non, bon, tant mieux. Honnêtement, les bons romanciers disent tous qu'ils sont bons romanciers parce qu'ils ont pratiqué la poésie et ils ont compris que la leur s'accomplirait ailleurs. Ah bon ? Mais les bons. Et quant aux poètes qui ne lisent pas de romans, je pense honnêtement qu'on est plus généreux, on est plus nombreux à lire des romans qu'il n'y a de romancés qui lisent des poètes, je crois vraiment. Ah bon ? Je crois. J'ai l'impression statistique, c'est un peu de la statistique à la louche. Non, non, mais bien sûr. Mais j'ai quand même l'impression que nous lisons plus les autres. En revanche, ce qui est certain, c'est que la poésie n'est plus toujours, en effet, convoquée. Dans le débat intellectuel, tu le soulignais tout à l'heure dans ton intervention. C'est ça, moi qui me frappe. C'est quelque chose d'important. J'ai assez frappé lorsque... Je ne veux pas qu'on parle de nous en développement personnel, j'en suis bien d'accord. Mais lorsqu'il y a question d'amour, on interroge, bien entendu, tous les psys et c'est légitime, les philosophes. Les philosophes vous parlent de l'amour. Certains religieux qui ont des choses à dire sur aimer et sur l'amour, forcément. Depuis le temps que, quand même, s'il y a quelque chose qui a exploré la question de l'amour, c'est la poésie, il y a rarement un poète pour dialoguer avec tout cela. Il y a des savants, il y a tous les logues possibles, mais le poète n'est pas le log de l'amour. Or, je crois que la poésie est quand même bien placée pour essayer de penser ce que c'est que l'amour. Et donc, il y a beaucoup de lieux où peut-être aussi la poésie, où il faut que nous aussi nous y allions en disant mais nous, nous avons des choses à dire là-dessus. Il faut un peu qu'on mette le pied dans la porte. Je pense. Oui, je crois. Je le pense aussi. C'était un peu l'idée... Comment le faire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une chose qui, je pense, est dans la tête d'un certain nombre de poètes d'aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a énormément de mal. Quand on voit, comme moi qui suis éditeur, à quel point, et qui essaye de publier de la poésie, d'abord de ne pas publier que de la poésie, je ne parle pas de Verdier, on ne publie pas de poésie, d'ailleurs, quasiment pas, très peu, mais de la petite maison que j'ai créée, qui essaye de publier de la poésie, mais comme c'est difficile d'obtenir, tout simplement, d'avoir des échos dans la presse, ou de faire que, tout simplement, il en soit question, qu'on puisse avoir un simple retour de... Or, il faut bien que les lecteurs sachent que ça existe pour qu'ils aient envie de venir. Mais les médias ne veulent pas. Non. C'est bien la question. Voilà. C'est ce système de l'audimat, de... Oui, mais pour la radio ou la télé, peut-être, mais pour les journaux, on pourrait se demander, quand même, si ça n'est pas quelque chose qui relève un peu de la superstition. Moi, je me souviens, puisque j'étais au magazine littéraire, que quand un nouveau rédacteur en chef est arrivé, son premier réflexe, ça a évidemment été de supprimer la chronique de poésie. Évidemment. Voilà. Et ma fierté, c'est qu'ils m'ont rappelé, il y a eu une interruption de cinq, six mois, parce qu'ils ont constaté une baisse des abonnements, alors ça, j'étais très content, et que les gens écrivaient et ont réclamé que je revienne, pas que je revienne moi, mais que revienne une chronique sur la poésie. Ce qui veut dire que quand elle existe, elle est appréciée. Mais il y a une sorte de superstition qui fait que, bien sûr, ce n'est pas possible aux yeux des investisseurs, des propriétaires du journal, il ne faut évidemment pas. Or, mon avis, c'est que c'est exactement l'inverse. Mais comment le faire entendre ? Comment le faire entendre ? Je voulais évoquer évoquer aussi dans ce que nous avons dit justement la situation de l'édition, de la difficulté pour les poètes d'exister en termes éditoriaux. Est-ce que ça a été compliqué pour vous ? Est-ce que ça a été, au contraire, une histoire heureuse ? Et qu'est-ce que vous pensez ? Comment vous la voyez, l'édition de poésie, aujourd'hui ? Je pense que pour un débutant, c'est sûrement très difficile, aujourd'hui. Moi, j'ai eu une expérience un peu différente. C'est Michel Ferradou, la libraire de mon quartier. Je cherchais un premier éditeur et elle m'a dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Chambelan. Elle m'a donné son adresse, j'ai envoyé par la poste et ça a marché. Ça, c'est mon expérience. Mais ça ne veut pas dire que ça a toujours été facile, toujours été simple. Il ne s'agit pas de dire que c'est facile, mais je me pose toujours la question de savoir comment vit ce champ éditorial qui est à la fois tellement fragile économiquement et en même temps tellement proliférant. On peut dire qu'il y a énormément de livres de poèmes. Tous les gens qui font de la critique un peu le savent. Il y a 500 éditeurs de poésie, je crois. C'est beaucoup, 500 éditeurs de poésie. Qui vivotent de leur commerce. Et qui sont passionnés. Voilà. Donc ça marche quand même. S'il faut raconter... Olivier, l'histoire de la revue Recueil. S'il faut raconter son parcours. J'ai eu un refus. J'avais 17 ans. J'avais écrit un recueil qui devait faire... Mais après tout, je n'ai plus honte. Depuis que je sais que Rimbaud lui-même ne savait pas très bien comment faire quand il recopiait à Douai le cahier de Douai et qu'il ne savait pas exactement ce que c'était que du poésie. Moi, j'étais à peu près dans le même état. J'avais fait un chant d'amour dont j'étais très fier qui devait faire au moins six poèmes. Et je ne connaissais qu'un éditeur vraiment prestigieux qui était José Corti. Et donc, j'ai écrit à Corti. J'ai écrit à Corti. J'ai la lettre de retour. Et j'ai eu une lettre adorable me disant que, non, il ne peut pas publier cela, mais qu'il faut que je continue à écrire parce que, vraiment, il a cité trois, quatre vers. Donc, il avait pris la peine, en plus, de les chercher dans ces choses-là. Et voilà, ça a été mon seul refus, au fond. Donc, ça va, je n'ai pas été très malmené et même, j'ai été très accompagné par ça. Et un refus de cette nature dit quelque chose quand même de la qualité d'une lecture. Et je trouve que, je pense que les manuscrits de poésie sont, par les petits éditeurs, autrement lus que ne sont lus les manuscrits de romans avant d'être déblayés dans les grandes maisons d'édition où le tri est très vite fait. Au moins, un regard est porté dessus, je ne suis pas sûr qu'il en aille de même ailleurs. Il y a quand même un respect. Et pour ma part, les choses ont été très simples. Champ Vallon lançait sa collection recueil. J'ai écrit quelques années après, mais pas tant que ça au fond. Et mon premier manuscrit a été pris par Patrick Beaune qui s'est montré d'une immense fidélité tout au long de mon édition. Je n'avais pas de raison de m'en aller trop vite. Et donc, je n'ai pas pour ma part éprouvé de difficultés puisque la fidélité à cet éditeur remarquable, a fait que je n'ai jamais essuyé de refus ni me suis beaucoup posé la question d'aller chercher ailleurs. Après, il y a eu la poésie Gallimard qui, pour moi, a été une consécration sans nom puisque, comme toi, j'ai découvert la poésie dans la poésie Gallimard. Donc, m'y voir, c'était presque un enterrement. Je l'avais dit, d'ailleurs, je peux mourir maintenant. L'enterrement, ce sera la pléiade. Voilà. Et donc, Gallimard m'a demandé si, et puis je suis allé voir Patrick parce que je ne voulais pas... Et donc, j'ai donné un recueil encore à Patrick Beaune de Chamballon en lui disant « Celui-ci, c'est pour toi et le prochain sera pour Gallimard. » Gallimard était un peu vexé quand même. Il pensait qu'après le coup du poche, il pouvait quand même directement me prendre. Donc, je n'ai vraiment pas eu de difficulté. Je n'ai pas eu de difficulté du tout. Je ne sais pas si c'est un parcours du combattant pour les plus jeunes parce que maintenant que l'âge vient, beaucoup se tournent vers nous, nous envoient des choses. Moi, souvent, quand ce sont des choses de qualité que je leur propose d'écrire ici ou là, un an après, je les vois publiées quand même. Donc, j'ai l'impression qu'au fond, les éditeurs font le travail, qu'il y a ces possibilités. La difficulté pour eux, c'est qu'ils ne vivent jamais ce que vivent des romanciers, c'est-à-dire la possibilité pour le premier livre d'aller dans les librairies et de se voir partout. Ils savent très bien qu'ils sont. C'est la diffusion qui fait problème et c'est la diffusion qui est plus douloureuse. Mais pour l'édition, je trouve que, honnêtement, les petits éditeurs sont courageux, respectueux, ils lisent les textes, que les jeunes gens ou les jeunes femmes qui sont venus me voir en me proposant des choses et à qui j'ai dit plutôt ici, plutôt là ou plutôt pas parce qu'on finit par faire ça. Finalement, quand je trouvais que c'était bon, à la fin, ils étaient publiés ou quand ils n'étaient pas publiés, les réponses étaient au moins aussi élégantes et aussi pertinentes que celles que j'ai reçues plus jeunes de la part de Cortier. Donc l'édition est quand même très belle et très courageuse. Il faut quand même un certain courage pour lancer une maison d'édition en poésie aujourd'hui. Je suis d'accord. Et on a des interlocuteurs qui connaissent ce dont on parle, ce qui n'est pas toujours le cas. Non, non, c'est vrai. Moi, je n'ai pas eu du tout cette expérience-là. J'ai une expérience de ce contrat très violente, très, très violente. J'ai eu énormément de refus et même des refus des lettres d'injure même. C'est très étonnant. Je les ai gardés, d'ailleurs. Quand j'envoyais mes textes, il m'est arrivé d'avoir des refus qui n'étaient pas seulement non, ça ne nous intéresse pas. C'était extrêmement agressif. Alors au début, ça fait assez mal quand on est jeune. Puis après, je me suis dit, finalement, il vaut mieux ça que l'indifférence. C'est mieux que l'indifférence. Si on suscite la colère ou l'indignation de quelqu'un, c'est bien. C'est très bien. Mais j'ai publié tard parce que je... Non, non, moi, j'ai eu beaucoup de peine. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, aux jeunes que je vois, et je ne peux pas aider tout le monde à publier, mais j'essaye, il ne faut pas se décourager. Moi, j'ai vraiment l'expérience contraire. Non, je n'ai absolument pas trouvé accueil facilement du tout. Et d'ailleurs, j'en ai conçu une espèce de réticence à la publication, d'ailleurs. Je publie peu, au fond. J'ai peu publié par rapport à ce que j'ai écrit. Et donc, je suis très, très sceptique et très pessimiste sur la publication parce que, oui, c'est très curieux, ça s'est mal passé. Mais en revanche, ma consolation, et ça, pour moi, c'est vraiment très, très important, c'est que pendant très, très longtemps, mon meilleur éditeur, ça a été ma photocopieuse. C'est-à-dire que je faisais des recueils, je les donnais à des amis. Et même parfois, ça circulait, c'était une sorte de samisdates, et ça circulait. Parfois, je leur disais si vous voulez les donner. Donc, c'était vraiment la photocopie. Et c'est ça, moi, qui m'a permis de continuer. C'est-à-dire d'avoir ces amis qui lisaient ce que j'écrivais. J'écrivais vraiment pour 15 personnes. Et au fond, ça me suffisait parfaitement. J'ai... Je me disais pour la suite. Il y avait aussi, alors le fait que j'avais appris que... Je ne me compare pas, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, mais j'avais appris que Cavafis faisait la même chose. C'est-à-dire qu'il imprimait, il allait chez un imprimeur, il imprimait 15 à 20 exemplaires de ses livres, et j'ai découvert qu'un auteur que j'adore, qu'on connaît très peu aujourd'hui, qui est Ilari Voronka, le poète roumain d'expression française, faisait la même chose à Paris. Donc je cherche les poèmes d'Ilari Voronka qui étaient des feuilles pliées en quatre, donc c'était des recueils de huit pages. Il faisait huit poèmes, il les donnait à ses amis. Maintenant, ça vaut des prix hallucinants quand ça passe dans les ventes aux enchères, mais je finis par... Je me ruine et je finis par les collectionner. Je me trouve que c'est très difficile d'avoir les poèmes complets de Voronka, mais je pense... C'est pour ça que quand je dis que la poésie est clandestine, je le crois aussi profondément et que les œuvres mettent énormément de temps à se faire leur chemin. Alors, quand on est jeune et quand on commence, c'est très dur, évidemment, mais en même temps, il suffit qu'il y ait un lecteur ou deux ou dix ou en tout cas et qu'ils ne sont pas forcément toujours des amis intimes. parce que les amis... Il y a les amis, faites-donner aux amis, mais j'avais un peu élargi à des gens pour qui j'avais de l'estime et qui voulaient bien recevoir ces photocopies. Et ça s'est fait comme ça. Pour moi, ça n'a pas été du tout évident de trouver un lieu où il y avait un accueil, une écoute, pas du tout. Voilà, c'est mon expérience. Mais je n'ai pas rencontré Patrick Beaune à l'époque. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on regarde des dates. Il y a une explication toute simple, c'est qu'il y a une poésie intempestive qui serait la tienne et la mienne serait peut-être œcuménique et je tremble déjà à l'idée d'être ici. Il y en a peut-être une autre. Il faudrait qu'on regarde les dates. Je crois qu'il y a des miracles de rencontre aussi. Peut-être qu'au fond, si je n'avais pas eu la chance de rencontrer un éditeur pour qui ce que j'écrivais correspondait, j'aurais connu, on aurait tous connu cette même recherche désespérée. Mais c'est certain que si j'avais envoyé mes textes chez Flammarion, je pense que j'aurais reçu aussi des lettres d'injure parce que je ne ressemblais pas du tout à ce qu'il publie. Mais là, j'étais avec quelqu'un qui voyait bien que ça... C'était quelle année ? C'était quelles années ? Début des années 90 ? Début des années 90. Début des années 90. Moi, c'était avancé les années 80. Je pense aussi que le climat, le climat de terreur, et puis le climat d'un certain type de terreur, de terrorisme théorique était plus fort aussi. Mais il me semble qu'on est en plein avec ce que tu dis dans la lecture insistante. Voilà. Parce qu'encore une fois, ce qui m'intéresse, moi, c'est de créer du lecteur. Ce n'est pas de créer des lecteurs de la poésie ou des poèmes, mais c'est de créer du lecteur véritablement. Mais ce que tu dis de Cavafy prouve qu'on est bien dans la lecture insistante. Même quand elle est clandestine, Cavafy est un des poètes les plus lus au monde aujourd'hui. Et ça m'évoque, puisque tu parlais justement de la circulation clandestine sous la dictature, ce passage pour moi merveilleux dans le livre d'entretien de Lydia Tchoukovskaya avec Anna Akhmatova qui a été publié, où il raconte que non seulement il y avait évidemment cette circulation clandestine, mais au pire moment de la terreur stalinienne, même le recopiage était dangereux. Absolument. Et Lydia Tchoukovskaya faisait partie des trois ou quatre admirateurs d'Anna Akhmatova qui apprenaient par cœur les poèmes. Oui. Et ensuite, elle les brûlait. Et cette transmission... On voit Anna Akhmatova et on en parlait justement à midi, ce matin, on voit Anna Akhmatova pour faire lire un poème. Elle écrit, elle le donne sur une feuille à Lydia Tchoukovskaya qu'il écrit, qu'il apprend par cœur et après, elle brûle le manuscrit dans la cheminée parce que ce serait trop dangereux s'il y avait une perquisition ou si le KGB venait chercher. Anna Akhmatova est publiée en poche, connue mondialement. La lecture insistante, c'est aussi ça, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un lecteur, elle est sauvée d'une certaine manière. Elle est sauvée parce que ce ne sera pas qu'un seul lecteur. Les réseaux de diffusion et de rémanence font qu'on a tous en charge aussi d'une certaine manière cette transmission. et cette transmission, effectivement, elle peut se faire dans des institutions à la condition qu'elle ne soit pas là encore domestiquée, mais elle peut aussi se faire par toute cette circulation clandestine, mais un par un, beaucoup. Un par un, beaucoup. Absolument. J'explique souvent, moi, je suis devenu traducteur aussi pour ça. Enfin, sûrement pas pour ça, mais ça a apaisé ma soif de publication parce que je publiais sous des pseudonymes, au fond, sous des... d'autres, non. Ça me satisfait aussi très bien de publier une traduction. J'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose d'utile. Et voilà, j'ai un livre. Ça me suffit. C'est très étonnant. Ça a vraiment éteint mon désir de publier. C'est étonnant, mais c'est vrai. Et bon, c'est comme ça. Je l'ai accepté aussi comme effet psychologique. Voilà. Ce qui fait que je regarde toujours les poètes avec un peu de... Parce que comme j'ai fait une revue de poésie, comme j'ai... Voilà, j'en ai rencontré beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'à quel point, pour certains, c'était fondamental, étonnant de publier, publier. Et oui, mais enfin, l'important, c'est d'écrire, ce n'est pas de publier. C'est mon avis. Je me rends compte qu'on n'a pas parlé d'une chose aussi que je vois. Là encore, ce n'est pas ma pratique, mais je suis attentif à ce renouvellement qui me rend plutôt optimiste. Il y a quand même les écrans. On n'en a pas parlé des écrans. Il y a les écrans. Les écrans font que... Internet, donc. Oui, je suis assez frappé par la circulation, le recopiage de textes aimés qui sont envoyés aux uns et aux autres. Ça, c'est vrai. Et c'est une pratique que bien des lycéens qui aiment la poésie ont aussi. Et ils ont plaisir à recopier. Je crois qu'on a tous eu notre calier de poésie, pas seulement celui de l'école, mais celui qu'on se tenait pour nous-mêmes avec nos citations préférées, etc. Ils ne le font plus sous cette forme du carnet. Ils le font souvent sous la forme numérique par le biais de leur messagerie, par le biais de leurs envois. Et il y a un partage, là encore, de textes beaucoup plus abondants qu'on ne l'imagine. Et assez surprenant, au fond. Je vois bien se dessiner dans ce que je peux voir des lycéens qui s'envoient des textes, évidemment, des liens. Et c'est assez rassurant avec ce qu'ils étudiaient à l'école ou au lycée. Il y a beaucoup de Baudelaire, il y a beaucoup de Rimbaud, mais il y a beaucoup de poésie étrangère. Il y a aussi des vers, il y a des fragments, il y a des fragments aimés. Et il y a là, je crois, aussi tout un partage qui peut être jugé rapide, superficiel, mais qui n'est pas rien. Il s'adresse quand même quelque chose de cet ordre-là. C'est quelque chose sur lequel je ne souhaite surtout pas intervenir, ni comme pédagogue, ni comme écrivain, parce que je pense que c'est quelque chose qui est justement à eux, qu'il ne faut surtout pas y poser ni une parole ni un commentaire, mais dont je vois que c'est aussi une manière de circuler. Et il faut quand même qu'on se pose la question, si c'est sur l'espace de l'écran que le plus souvent se fait l'activité des jeunes d'aujourd'hui, il y a deux solutions. Ou on estime que ces écrans sont monstrueux parce qu'ils seraient épouvantables, ou il faut qu'on les nourrisse avec d'autres contenus que ceux qui sont donnés. Et certains d'entre eux commencent déjà à alimenter. Et puis d'autre part, le fait que ce soit des contenus de la sorte donne lieu à des travaux que je trouve tout à fait passionnants de leur part. C'est-à-dire que non seulement ils s'envoient le texte, mais ils essayent de... Le seul commentaire sur le texte, au fond, c'est ou l'image, ou la vidéo, ou autre chose qui vient dialoguer avec le texte et qui est leur manière à eux de dire la manière qu'ils ont... Alors c'est parfois naïf, c'est parfois... Peu importe. Quelque chose d'une prise sur le monde de l'image qui est à eux renvoie à ce qu'ils ont trouvé dans le texte et ils essaient de faire un collage, un dialogue qui dit aussi quelque chose d'une lecture, d'une autre manière de lire et d'une manière sensible de lire puisqu'ils ne commentent pas. Ils illustrent, ils annotent, ils apprécient. Et je crois qu'il y a là aussi une circulation peut-être clandestine, assez invisible, invisible aussi aux pédagogues, trop souvent, et tant mieux d'une certaine façon puisque ça doit être à eux et c'est un espace semi-clandestin et semi-agora qui fait aussi circuler du texte et du texte aimé. Et ça, je trouve ça très intéressant et très innovant et je pense aussi que c'est une preuve de ce que la poésie ne ressemble pas à sa caricature et qu'elle est encore très présente chez le nombre d'adolescents même si ce ne sont pas les mêmes lecteurs que les lecteurs que nous étions, ce qui est bien normal. Et puis j'ai une dernière question, enfin un dernier point qui me paraît assez intéressant à aborder parce que c'est une de mes passions, ce qui étonne toujours les gens, mais c'est la chanson. C'est-à-dire qu'on entend très souvent dire, enfin moi, ça m'a surpris parce que pour moi, il n'y a pas de concurrence, mais des gens diront aujourd'hui, la poésie, la vraie poésie, c'est la chanson. Ça, c'est un cliché qu'on entend très souvent comme ça quand on parle aux gens, des gens justement qui ne sont pas dans la poésie. Et en même temps, c'est vrai que si on pense au nombre de poèmes de l'orca, on parlait de Miguel Hernández, qui sont chantés en Espagne, au rôle que quelqu'un comme Theodorakis a eu en mettant en musique les grands poètes grecs d'aujourd'hui, au fait que des chanteurs de groupes de rock peuvent publier des recueils de poèmes en Irlande très fréquemment à l'importance de Léonard Cohen qui a failli avoir le prix... Non, il n'y a pas eu le prix Nobel, ce n'est pas lui. C'est Dylan. C'est Bob Dylan qui l'a eu. Oui, parce qu'il y a Bob Dylan et puis il y avait une concurrence entre Bob Dylan et Léonard Cohen. On a dit que ça pourrait être Léonard Cohen, ce qui aurait été très bien aussi. Parce que je ne fais pas partie des gens qui sont scandalisés. Le Nobel, c'est le Nobel. Bon, pourquoi pas ? Et d'un autre côté, il y a eu toute une époque où il y avait une sorte d'histoire d'amour entre les poètes et les chanteurs où Brassens se mettait en musique Aragon, mais aussi Verlaine, Villon, Jean Richepin, qu'on ne lit plus du tout, mais que Brassens a chanté. Et même dans l'anthologie, je me souviens que dans l'anthologie de la poésie française en Pléiade, qui est très contestable, il y a quand même Barbara, par exemple, si je me souviens bien. Où ça vous semble en être aujourd'hui, ça, cette convergence ou pas entre poésie et chanson. Parce qu'il me semble qu'à une époque, si la poésie gardait beaucoup de lecteurs et d'intérêts, c'était aussi à cause de cette possibilité pour les poètes d'être chantés et d'écrire pour des chanteurs. Est-ce que c'est une chose qui vous a traversé l'esprit ou ce n'est pas dans votre chant ? Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup les chanteurs. Est-ce que vous accepteriez d'écrire, par exemple, si un chanteur vous disait de faire des paroles ? Vous reculeriez effrayée ? Non, non, non. Je pourrais essayer. Je pense que ça... C'est sûrement tout à fait autre chose que de la poésie, mais je n'ai rien contre du tout. Parce que moi, ça m'a frappée que ça ait un petit peu reculé. En ce moment, c'est une chose qui s'est un peu effacée du chant. Peut-être parce que la chanson prend le dessus sur la poésie, donc on demande moins aux poètes et plus aux chanteurs. De temps en temps, il y a des petits indices. On voit Pascal Obispo qui fait un disque avec des poèmes de Marceline des Bordes-Valmorts, quand même. Il faut quand même le vouloir. Ce n'est pas évident d'aller chercher Marceline. En plus, il n'est pas mal du tout, ce disque. On voit Mylène Farmer qui enregistre un poème de Baudelaire. On voit Carla Bruni qui met en musique du Yates. On en pense ce qu'on veut, mais il faut aller chercher Yates aussi, quand même. Donc, voilà, est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que ça vous paraît être quelque chose qui, au contraire, mérite d'être encouragé ? Et pourquoi il n'y a pas ce divorce ? Enfin, disons, cette... C'est peut-être aux poètes de faire un petit effort, peut-être, de moins être défensif vis-à-vis de la chanson, parce qu'il y a quand même beaucoup de défense dans le milieu poétique contre les variétés. Ce qu'on appelle très péjorativement les variétés. Il y a des très belles choses dans les variétés. Et puis, il y a eu la concurrence, presque la concurrence, du slam, du rap, qui sont aussi des formes peut-être d'improvisation, mais enfin, nous, peut-être, nous trouvons que les rimes ne sont pas un peu bancales, mais enfin, il faut bien constater que ça parle à des jeunes. Pour moi, il y a deux choses différentes. Évidemment, d'abord, dans mon expérience, Aragon, ça a d'abord été, pour l'enfant que j'étais, avant même de savoir que j'allais un jour faire une thèse, les chansons. Et les premiers vers que j'entendais, c'était les vers chantés par Ferra ou Ferré, bien sûr. Et donc, ces vers sont absolument liés à l'expérience et à la diffusion par la chanson. De même que l'espagnol m'est venu, franchement, d'avoir entendu un certain nombre de concerts. Et donc, c'est par la musique que la langue souvent rentre en nous. Donc, aucun souci avec l'idée qu'il y ait une mise en chanson possible. De la même manière, je crois que, moi, je ne suis pas du tout scandalisé. je pense que parmi les plus grandes émotions poétiques de ma vie, à côté des immenses poètes très célébrés, je pense que le type d'émotion que je ressens à écouter et même à lire, et c'est pourquoi je pense que ce n'est pas scandaleux et que son texte tient, et à lire du Barbara peut me bouleverser, et même à lire. Donc, je pense que Barbara a une écriture poétique et les textes tiennent. Et quand on a... Brassass aussi, sans doute, une grande qualité, il ne me produit pas la même émotion, sans doute, parce que c'est une écriture plus... Cesse. Oui, plus sèche et peut-être un peu plus ironique, alors qu'il y a un lyrisme plus immédiat chez Barbara. Donc, ce n'est pas le même type d'émotion. Mais quand on a publié le parolier de Barbara, sur texte, on voit que le texte tient encore, alors que très souvent, on dit que ce qui fait la chanson, c'est que c'est une musique qui ne tiendrait pas tout à fait toute seule, avec un poème, un texte qui ne tiendrait pas tout à fait toute seule, mais qui tient ensemble par la compensation de l'un des autres. Et ce n'est pas tout à fait faux non plus. C'est souvent des textes peut-être moins riches ou moins subtils que certains. C'est des musiques peut-être moins subtiles que d'autres, mais dont l'ensemble et l'harmonie font qu'on pense réciproquement les défaillances possibles. Mais là, le texte tient. Pour ce qui est du slam, évidemment, c'est par là que se reconstruit aussi quelque chose, d'une parole en rythme avec une versification. Je dois dire que pour ce qui me concerne, mais pour ce qui me concerne, je trouve que le système accentuel tel qu'il existe, surtout dans le rap, d'ailleurs, un peu moins dans le slam, mais est à rebours du système avec lequel j'écris. Parce que d'une certaine manière, il est à rebours de la langue française. Voilà. Et donc, il ne s'inscrit pas exactement, alors c'est peut-être une évolution, mais pour l'état actuel de la langue dans laquelle j'écris moi, je vois difficilement mes textes passer là-dedans parce que c'est un système très percussif qui est lié sans doute à des expériences qui sont des langues rythmiques, alors qu'un autre joue sur des quantités, elle est assez à tonne, ses modulations sont subtiles, tout, l'un des instruments les plus merveilleux et les plus éblouissants pour moi du français, c'est quand même la question du E. Absolument. Quand il s'amuit sans disparaître, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se joue dans la mélodie du verre par le E. Or, ce E, il faut qu'il soit ou marqué ou non marqué dans un système aussi rigide. Et donc, je vois bien qu'il se crée ici quelque chose d'un rapport entre la langue et le rythme et l'expression dans un lyrisme de l'expression immédiate qui est souvent adolescent et parfois avec assez peu de réserve et on est quand même un peu plus dans le moi qui parle que dans le jeu. Mais c'est par là aussi qu'on rentre en littérature parfois et on décante un peu les choses. Donc, je ne voudrais pas participer des génuflexions un peu démagogiques parfois devant l'émerveillement. C'est pour ça que je pose la question. C'est une question critique. Mais je vois qu'il se joue aussi quelque chose. Je vois mal mes textes, d'ailleurs, personne ne m'a fait la proposition, être mis sur ce type de rythme-là. Peut-être que d'autres textes l'inventeront. Mon problème, c'est que j'ai l'impression que mon instrument en joue à l'envers et je ne vois pas très bien quelle place il aurait là-dedans. En revanche, il me semble que c'est peut-être aussi qu'il ne faut surtout pas non plus aller chercher les chanteurs. Qu'il s'agisse de Ferré, de Ferrat ou d'autres, ils sont allés voir à Rago. C'est eux qui sont allés vers les poètes. Je pense que laissons-les venir s'ils le souhaitent. La preuve, Marceline de Van Valmore, a fait une conquête récemment. Mais oui, c'est très étonnant. Voilà, tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Moi, je suis tout disposé à me faire conquérir. Ça prouve aussi qu'il faut attendre. J'attendrai. Un jour, mon prince viendra. Oui, j'attendrai le jour et la nuit. Chantéline Akethi puis Dalida. Voilà, sur cette petite note d'humour, on va conclure ce débat. Merci beaucoup.